Chères autorités, à divers niveaux, chers parents, il est indispensable de garantir à tous les enfants du Bénin un environnement de paix, de sécurité, de protection. A cause des rites initiatiques, ils sont des milliers qui appellent sans succès au respect de leurs droits. Mais avec l'étude de référence du projet « Zéro enfant dans les couvents », c'est peut-être la fin des SOS sans réponse. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la logique de partager avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de protection de l'enfant l'initiative enclenchée par le département ministériel dont vous avez la charge avec l'appui technique et financier du plan international Bénin. Nous espérons de façon spécifique que cette étude nous permettra de déterminer les types d'enfants qui y sont, de les catégoriser, d'écrire les caractéristiques des personnes qui reçoivent en cadre ces enfants et de recueillir auprès des chefs couvents et acteurs influents des propositions d'amélioration des conditions de vie des enfants concernés. En 2002 et 2014, l'état des lieux révèle respectivement 372 enfants en cours d'initiation et 1165 enfants adeptes avec un fort taux de filles. La situation est préoccupante et le gouvernement espère beaucoup de cette nouvelle étude qui vient d'être lancée. Les évidences générées favoriseront la mise en œuvre d'orientation et de stratégie à haut impact visant à réduire sensiblement les vulnérabilités des enfants à risque et ceux soumis à ces pratiques. Je compte sur le pragmatisme et l'abnégation des acteurs impliqués. Les résultats contribueront à améliorer nos interventions dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. A la prochaine journée de l'enfant, le 16 juin, la lutte aurait déjà porté les premiers fruits. L'étude de référence du projet Zéro Enfant dans les couvents porte sur les départements identifiés comme abritant un nombre important de couvents. Mono, Kufo, Zou et Colline.